Ce qui n'est pas, c'est qu'il y avait, on va dire, un manque de compassion, un manque de sensibilité. Mais ce manque de compassion, par exemple, moi je reviens dessus, je constate que les médias, par contre, ne font pas le même exercice de conscience. C'est-à-dire que quand vous avez une journaliste comme Ruth El-Krieff, qui, justement, dans son intervention, on parle du génocide à Gaza, on peut ne pas être d'accord, être d'accord. Moi, personnellement, par exemple, je n'emploie pas le terme, je parle de nettoyage ethnique, je pense que c'est la définition. Mais quand elle prend un historien, un, qui confesse l'utilisation du mot génocide, ok, pourquoi pas ? Mais qu'elle oublie de rappeler, en tant que journaliste, messieurs, dames, pas en tant qu'intervenante politique, c'est la différence entre elle et moi, qu'elle ne dit pas, par exemple, qu'il y en a 800 qui font une tribune pour dire qu'il y a tous les éléments d'un génocide qui sont sur la table en cours à Gaza, notamment la déshumanisation des Palestiniens. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent derrière de ça ? Eh bien, les gens qui sont sensibles à la cause palestinienne, les gens qui ont une histoire de la colonisation, parce que vous savez, il y en a dans ce pays, ce n'est pas juste les musulmans, c'est ceux qui ont vécu la colonisation, par exemple, nos compatriotes d'outre-mer, vous voyez ? Eh bien, eux qui ont vécu ces oppressions-là, qui sont les mêmes qui sont vécues par les Palestiniens ? Ils se disent, mais attendez, nos souffrances ne comptent pas à leurs yeux ? Et c'est exactement ça le problème aujourd'hui, c'est que la souffrance des Palestiniens et la souffrance de beaucoup de gens ne comptent pas aux yeux du système médiatique dans son ensemble. On est plusieurs à avoir travaillé avec Routel-Krieff, notamment ici sur BFMTV, on salue son travail, c'est une excellente journaliste et c'est important de le rappeler. Mais elle dit des contre-vérités, est-ce que vous pouvez en convenir ? Par exemple, quand elle dit qu'il y a un silence sur le BFMG... Ne faites pas son conseil ici, elle n'est pas là.